Le film, depuis qu'il est arrivé, vous avez fait la tournée avant même qu'il ne sorte. Oui, c'est la tournée promotionnelle. Comment était cette expérience ? Comment était, je ne sais pas, te voir et en même temps les autres qui te voient ? Oui, ce qui se passe pendant les tournées, on n'est jamais dans les salles. Mais quand je suis arrivée à Paris, c'était deux jours avant qu'on commence les promotions parce qu'on allait de ville en ville en France. On m'a fait une projection privée et j'étais assise avec Gaëlle et son épouse qui voyaient le produit final la première fois aussi. Parce que Gaëlle est allée dans tous les montages, à chaque fois pour voir ce qu'il fallait changer et tout le reste. Mais il a dit, il tenait vraiment à être avec moi. Quand j'ai regardé le film la première fois, je les ai regardés, je lui ai dit, vous êtes sûr que c'est moi ? Et puis j'ai demandé un petit silence, je ne voulais pas parler. Ils m'ont dit, on te comprend parfaitement. Je lui ai dit, juste donnez-moi un peu le temps de digérer ce que je viens de voir. Et après j'en ai parlé tout le temps. Ils étaient tout le temps sur le tournage. Je lui ai dit, pourquoi vous ne m'aviez pas dit que j'étais un peu dingue ? Et pourquoi vous ne m'aviez pas dit que j'étais vraiment devenue cette femme ? Et effectivement, Gaëlle me dit, je l'avais vue parce qu'il m'a fait une dédicace dans mon livre la veille de la fin du tournage qui me disait, s'il te plaît, laisse-la partir maintenant. C'est de la fiction, laisse-la partir parce que je n'arrivais pas, j'étais une doublure au fait. Ça devenait un peu compliqué, même à la maison, partout, je devenais une doublure, je gardais sa coiffure, je gardais sa coquetterie, je ne savais plus qui j'étais. Mais à un moment, il paraît que ça se passe comme ça avec tous les acteurs. Quand ils ont un personnage, ils ont difficile, mais ça se passe comme ça au théâtre aussi avec moi. J'ai difficile à sortir du personnage ou de l'histoire. On a hâte en tout cas que ce film vienne enfin à Kigali. J'espère qu'après le confinement et tout, on pourra le voir en salle ici. Parce que j'ai raté la vente première. C'était prévu parce que le 18, il sortait ici aussi. Parce qu'il y a un distributeur africain, en Afrique ici, qui devait le donner au cinéma. Ils étaient d'accord parce qu'ils avaient vu le succès qu'il avait eu. Et puis d'un coup… Malheureusement. On le verra en retard, mais voilà. Oui, mais on le verra. Alors, quand on doit jouer, je ne sais pas, je reviens encore une fois sur ça. Mais quand on doit jouer un rôle si… Quand j'ai lu le livre deux fois, pour moi c'était facile de le lire en même temps. Oui. Parce que l'histoire… Ça se passe dans ton pays. Oui, c'est facile de s'y reconnaître pour moi. Et c'était, je pense, le truc le plus difficile. La personne n'a plus… Tu te sentais un peu, je ne sais pas, à chaque fois que tu lisais son histoire. Où est-ce que tu allais puiser l'inspiration pour arriver à devenir cette femme qui est très différente, je pense, de toi ? Elle est d'un côté un peu… Elle est différente, mais… Du côté de la coquetterie, oui, bien sûr. Mais il y a quelque chose, on a quelque chose en commun. On a quelque chose en commun, celui de recevoir beaucoup de choses à l'intérieur, de les garder et de ne pas les sortir. Mais c'est une femme que j'ai vue partout. C'est une femme que j'ai vue, Boujoumboura je connais. C'est une femme que j'ai vue à côté de moi, c'est une femme qui existe encore maintenant. C'est une femme que j'ai rencontrée tout le temps. J'avais l'impression de la connaître, j'avais l'impression d'être à côté d'elle. C'était une femme très proche de moi. D'accord.